bonjour aujourd'hui je vais vous parler de l'oreille donc l'oreille ce que nous envoyons c'est ça mais c'est pas la partie la plus importante de l'oreille l'oreille elle est en trois parties l'oreille externe qui comporte donc le pavillon et le conduit auditif à l'intérieur dans l'os et dans l'air la caisse du tympan et plus profond ici dans l'os mastoïde nous avons l'oreille interne qui allait dans l'eau et cette oreille interne est en deux parties la cochlée qui est l'organe de l'analyse des sons et le vestibule avec les canaux semi-circulaires qui est l'organe de l'équilibre donc l'oreille externe vous voyez elle a la forme d'un fœtus à l'envers la tête ici et puis ici ça représente en fait la colonne vertébrale voilà comme ça s'enfonçant dans l'os du crâne le conduit auditif au fond du conduit auditif la membrane du tympan et à l'intérieur de ce qu'on appelle la caisse des osselets parce qu'en fait c'est comme un tambour en fait avec la membrane à l'intérieur mais assez creux et qu'est ce qu'il y a à l'intérieur donc on a dit de l'air et trois petits os le marteau au milieu l'enclume et à l'autre bout l'étrier au niveau du marteau il y a un muscle qui sert à tendre la membrane du tympan pour que quand le son arrive sur la membrane du tympan la membrane soit suffisamment tendue pour que le son soit correctement transmis à l'autre bout on a dit le muscle on a dit l'étrier qui est muni d'un muscle aussi parce que la platine osseuse de l'étrier ça colle à ce qu'on appelle la fenêtre ovale et ce muscle va servir en fait à faire comme un piston voilà bouger comme ça à l'intérieur donc on a de l'eau et les cellules de la cochlée les cellules qui analysent les sons donc elles baignent dans l'eau et du coup ici ce mouvement en fait de piston que fait la platine osseuse de l'étrier et bien provoque des différences de pression à l'intérieur de l'oreille interne des pressions de l'eau et les cellules elles analysent des différences de pression qu'elles vont et elles vont transmettre cette information au nerf auditif où ça va être une information va être transformée en fait en information électrique qui va être transmise au cerveau dans l'air auditive et là on va avoir conscience qu'on a entendu le son mais en fait ça se passe ça c'est un trajet donc je vous parlerai du trajet de l'écoute après pour le moment je vous parle donc de l'oreille donc nous retenons que l'oreille humaine est en trois parties pavillon et conduit auditif ça c'est l'oreille externe un peu plus à l'intérieur l'oreille moyenne avec la caisse du tympan le tympan les osselets et plus à l'intérieur de l'os dans l'os mastoïde nous avons l'oreille interne qui elle est en deux parties avec la cochlée l'organe de l'analysé son et le vestibule l'organe de l'équilibre voilà donc pour l'oreille qu'est ce que je qu'est ce que j'ai pas dit pour l'oreille ah oui la trompe de stache très important la trompe de stache c'est comme un tuyau qui débouche en fait dans le pharynx et qui va permettre la erration de la caisse du tympan et donc c'est très important de parler de la trompe de stache parce que comme elle débouche dans le pharynx dans le rhinopharynx en fait qu'est ce qui se passe quand on est empumé les mucosités remontent dans la trompe de stache bouchent la trompe de stache ce qui fait que c'est comme si on avait l'oreille bouchée elle n'est pas bouchée de l'extérieur elle est bouchée en fait de l'intérieur dans la caisse du tympan il y a de l'eau au lieu normalement dans la caisse du tympan je vous ai dit c'est de l'air et là si du mucus remonte dans la trompe de stache et va dans la caisse du tympan à ce moment là nous avons de l'eau dans la caisse du tympan et du coup ben la vibration les vibra les sons qui sont des vibrations ne vont pas passer vont être assourdi par l'eau et donc on va entendre voilà quelque chose comme ça donc les enfants qui sont souvent enrhumés qu'est ce qui se passe justement les trompe de stache se bouchent régulièrement et de l'eau pénètre dans la caisse du tympan et font qu'ils sont sans arrêt dans cette espèce de de brouhaha où ils ne peuvent pas capter les sons du langage et souvent les difficultés de parole ou même de langage peuvent provenir de difficultés comme cela de d'enfants qui sont régulièrement enrhumés et qui font ce qu'on appelle des otites séreuses les otites séreuses c'est de l'eau qui entre dans la caisse du tympan et souvent qu'est ce qu'il faut faire et bien il faut placer faut percer le tympan et placer un petit aérateur tympanique que l'on appelle un diabolo et qui tombe tout seul au bout d'un moment voilà pour faire écouler ce liquide de manière à ce que l'enfant puisse entendre correctement donc voilà c'est quoi l'oreille donc je vous laisse et je vais continuer sur l'utilisation en fait le fonctionnement de l'oreille